Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. Bienvenue dans cette chronique Marquez-vous. Je suis dans le cabinet de Maître Asse qui est en pleine forme. Bonsoir Bertrand Dussage. Bonsoir Maître Asse. Bonjour, je ne sais pas. Ah ben non, nous on sait, c'est pour soi. Et la question cette semaine est autour d'Ebay qui, comptant apparemment ne serait plus responsable des infractions aux marques réalisées par ses utilisateurs. C'est vrai que le statut d'hébergeur présente beaucoup de caractéristiques. Il y a des décisions qui ont été marquantes sur ces questions. Et aujourd'hui, lorsque l'on est hébergeur, on voit sa responsabilité, j'allais dire, édulcorée, puisqu'on n'est pas responsable sauf si on nous a prévenu. Et là, on met en place une politique, j'allais dire, de déréférencement ou de désindexation. En revanche, il faut faire aussi attention parce que, donc, à partir du moment où on est hébergeur, on peut dire qu'on n'est pas responsable. Enfin, on n'est pas responsable tant qu'on ne nous a pas averti. Il n'empêche qu'on peut quand même rechercher la responsabilité de l'hébergeur lorsqu'on le lui signale. Et pour cela, il faut respecter des règles très précises de notification. C'est des notifications de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Il faut bien respecter ces points parce qu'à défaut, la notification ne serait pas valable. Qui envoie des courriers à l'ébergeur ? La marque qui va trouver qu'il y a une utilisation frauduleuse. J'allais dire qu'aujourd'hui, c'est sur le côté des droits des marques, mais il pourra y avoir demain aussi sur l'atteinte à un réseau de distribution par un distributeur non agréé. Ça peut être aussi un point important. Donc, il y aura plein de choses encore. Donc, les avocats des marques doivent être bien scrupuleux pour suivre... Oui, mais ça, normalement, ce sont des professionnels. Ce que vous suivez, que vous conseillez d'ailleurs. Oui, oui, il n'y a pas de... Mais j'allais dire... Ce n'est pas délicat, c'est clair aujourd'hui. C'est beaucoup plus clair qu'il y a 3-4 ans. C'est-à-dire que pendant 3-4 ans, on avait un phénomène de balancier. On ne savait pas qui est hébergeur, qui est éditeur. Et puis, on allait rechercher s'il n'avait pas une fonction d'éditeur. Là, aujourd'hui, on a des précisions qui ont été données. Et dès lors qu'on se contente véritablement à une activité d'hébergeur en mettant simplement à disposition un espace sur lequel ensuite un éditeur va pouvoir... et qui va être identifié, ça, c'est important. Il faut savoir que parallèlement à ça, dès lors qu'on est hébergeur, on est tenu à conserver des données et notamment à identifier les personnes qui sont éditeurs. Donc, c'est là où ça, si vous voulez, quelque part... Combien de temps on doit les garder ? Alors, un an. Et puis, on doit aussi pouvoir les mettre à disposition des services de police et de douane. Donc, vous voyez, c'est quand même... Donc, ce qui est gagné d'un côté peut être rattrapé de l'autre. Eh bien, on en a appris des choses aujourd'hui. Il faut lui poser les bonnes questions. Et à ce moment-là, il donne des bonnes réponses. C'est souvent un peu comme ça. Une mauvaise question, il le dit. D'ailleurs, ça n'inspire pas. Et là, il avait des choses à dire, Maître As. Eh bien, Bertrand Dussauds, je vous avais fait une bonne question. Voilà. Oui, c'est vrai. En fait, c'est un peu un coup de reprendra. Voilà, petit oeuf. Bonne soirée. Il y a toujours la mèche qui va sur le front. Bonne soirée. Et à la semaine prochaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada